Je reçois aujourd'hui, à titre d'auteur et de co-metteur en scène, une femme aux multiples talents pour qui j'ai le plus grand respect, Stéphanie Jasmin, qui a écrit Les Marguerites, présentée à l'Espace Go jusqu'au 17 mars, coproduction d'Ubu Compagnie de Création, dont elle est aussi la co-directrice avec Denis Marleau. Merci infiniment, Stéphanie Jasmin, d'être venue. Merci. Écoutez, c'est une pièce extraordinaire de contenu, de travail. J'ai mille et une questions pour vous. Ça faisait longtemps, par contre, que vous n'étiez pas revenue à l'écriture 13 ans déjà depuis Ombre. Oui, on a eu des années très, très occupées aussi par des productions, des séjours en France, la comédie française, des opéras. Donc, on a été très occupées. Alors, pour moi, j'ai besoin quand même d'avoir un petit peu de moments pour m'isoler, pour écrire. En même temps, c'était des années très importantes pour moi aussi. Les gens qui suivent le moindrement un peu la scène théâtrale savent que l'Espace Go avait été fermé pendant plusieurs mois. C'est votre compagnie avec celle de Denis Marleau qui réouvre la phase 1 du théâtre. Comment est-ce qu'on se sent? Bien, c'est sûr que je trouve qu'il y a eu une belle concordance avec ma pièce, qui n'était pas une commande pour l'ouverture de l'Espace Go, mais qui trouvait tout d'un coup un écho tellement logique qui est tellement liée à la nature même du lieu que je ne pouvais que m'en réjouir, en fait. Et c'était très excitant d'être dans les derniers jours d'un théâtre qui va s'ouvrir. Comme nous, on était dans les derniers jours d'une pièce qui va commencer. Donc, il y avait une effervescence qui était assez touchante dans les deux cas, dans le fond. Et puis, c'est comme un beau jouet neuf. On est dans un beau théâtre tout rénové avec des choses qui ne se voient pas, mais qui étaient vraiment importantes, qui sont relatives au sol, au plafond, à l'air conditionné, à tous les équipements qui font que le théâtre est vraiment fonctionne bien et est sonorisé. En tout cas, bref, on est très heureux de cela, oui. Parce qu'on pourrait se dire, une vingtaine d'années pour une rénovation de théâtre, c'est peu. Mais en quelque part, la technologie avance tellement. Et vous, surtout pour vos spectacles, où c'est au cœur même d'eux, c'était, je pense, comme essentiel. Ah oui, c'était nécessaire, ils étaient là. Et comme il n'y a jamais une bonne nouvelle qui arrive sans une autre bonne nouvelle, maintenant, vous avez un toit avec Ubu. Oui, ça, c'est dans la deuxième phase. Donc, ça va être un peu plus tard dans cet été. Mais enfin, oui, des bureaux qui sont reliés à un espace de travail, de répétition, ce qu'on n'avait jamais avant. Et donc, on n'était plus nomades. Et donc, en plus d'avoir notre lieu de répétition et les bureaux dans un grand lieu de théâtre, bien là, on est encore plus branchés, reliés à la scène, à la production, pour tout le monde, pour toute notre équipe. C'est vraiment une belle avancée. Alors, les Marguerites. Dans quelles circonstances vous aviez entendu parler de Marguerite Porrette? En fait, c'est par le biais d'un livre. C'est drôle parce que ça parle quand même de la transmission par la lecture beaucoup, d'une certaine façon, la pièce. Mais c'est Denis qui avait lu un livre de Christian Bobin, un recueil de nouvelles, la part manquante. Et il y a une des nouvelles qui s'appelle La meurtrière et qui parle de Marguerite Porrette et de son livre, sans la nommer, mais c'est bien d'elle dont il s'agit. Et curieux, il s'est procuré le livre. On l'a regardé ensemble et on trouvait que le titre était très beau. Je me suis mise à le feuilleter comme ça, à me dire, c'est vraiment, c'était qui cette femme? Parce que je ne la connaissais pas. Et j'ai vu qu'effectivement, on n'avait que les actes de son procès et que ce livre pour faire un lien avec une femme qui a existé, qui était probablement Béguine à Valenciennes ou dans ce coin-là. Et ça m'a tout de suite très intéressée. Parce que je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, c'est beau, c'est très, il y a une belle oralité. C'était fait pour être souvent dit à voix autre, ces textes-là. Mais que faire? Je me suis mise dans un processus d'abord de recherche et ensuite d'écriture. Êtes-vous allée sur les traces? Parce que ce sont des marguerites dont on va parler dans un instant. Mais êtes-vous allée sur les traces de ces femmes-là? En fait, c'est deux choses. Je suis allée d'abord sur les traces des Béguines parce que je voulais comprendre qu'est-ce que c'était ce phénomène de ces femmes qui étaient dans une structure qui n'était pas d'un ordre religieux, qui n'étaient pas sujetties à des promesses et tout, mais qui vivaient de façon indépendante dans des petites maisons, qui travaillaient et qui étaient protégées dans la ville. Et donc, j'étais assez déjà fascinée par cela. Je connaissais le Béguinage de Bruges, mais je suis allée voir plusieurs autres à Gant, à Courtré, et les restes de celui de Valenciennes, dont il reste quelques maisons. Et de faire ça, je me suis... Parce que je suis quand même une fille d'image aussi, je vais aller faire de la photo, je vais aller enregistrer des sons. J'aime m'imprégner un peu de ce qui reste. Oui. Comme je me suis un peu imprégnée de ce qui restait de ces marguerites-là à travers mes recherches. Ça, c'est autre chose. À travers les recherches que j'ai faites, j'ai lu des choses très pointues. Peu de choses romancées, de biographies, ça ne m'intéressait pas. J'ai vraiment lu des articles spécialisés et sur d'abord Marguerite Porrette, sur le miroir des hommes simples et anéantis. Et par hasard, comme ça, au gré des rhizomes, je dirais, de recherches, je suis tombée sur une Marguerite, ensuite une autre. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. C'est tout d'un coup des échos comme ça de Marguerite. Et finalement, pour faire ce bouquet à la fin de Cinq Marguerites. Oui. La forme de la pièce, sa construction, est-ce qu'elle est venue tout de suite ou c'est d'abord le texte? Oui, elle est venue tout de suite. À partir du moment où, en fait, j'ai trouvé l'angle d'écriture. Comment écrire sur un livre sans rendre hommage à ou sans faire une sorte de collage? Ça ne m'intéressait pas. Alors, quand j'ai trouvé ces Marguerites, je me suis dit, j'ai trouvé des témoins qui vont parler chacune d'une des facettes de la vie de cette Marguerite, comme si on reconstituait un miroir brisé, mais qu'on n'aurait jamais tous les morceaux, mais qu'on pourrait faire miroiter quand même quelque chose. Et lorsque j'avais cette idée des Marguerites, je me suis dit, c'est des témoins. C'est les cinq femmes au lieu des 21 hommes théologiens du procès. Et à partir du moment où j'avais les témoins, j'avais aussi le silence de Marguerite pendant son procès. Donc, et tout de suite est venue la danse. Et j'avais besoin d'un ancrage aujourd'hui, parce que c'est quand même un objet étrange, ce livre. Comment aujourd'hui on peut lire ce livre-là? Ce sont toutes les clés philosophiques, théologiques, historiques. Alors, j'avais besoin d'une jeune Marguerite d'aujourd'hui qui est devant un objet étrange. Et donc, tout de suite, j'avais la structure pour me donner cette permission de m'engager dans l'écriture. Est-ce que c'est un livre facile à lire? Non, non, c'est environ 138 petits chapitres dans lesquels, bon, des fois, parfois il y a des chants, parfois il y a des poèmes, mais il y a aussi surtout un dialogue entre, un échange entre âme, amour et raison qui argumente et parle de plusieurs questions reliées à Dieu, à l'amour, qui sont vraiment très, très intéressantes, mais qui, donc, en fait, c'est pas une lecture qu'on fait de façon linéaire. Comme ça, on pige un peu, comme dit Christian Bobin. C'est le livre que, finalement, il finit toujours par choisir pour aller en vacances, qui l'accompagne, qui traîne un peu sur sa table de lit, mais qui ne peut pas vraiment traverser ni dire tant sur le livre. Et ça, c'est très beau comment il en parle. Oui, alors pour moi, je voulais juste le faire entendre par moment. La jeune fille, à la fin, lit quelques extraits pour entendre les sonorités, parce qu'elle procédait beaucoup par la répétition, la réitération, et finalement, un sens se dégage quand on l'entend, plus que même quand on le lit. Oui. Alors, Marguerite Porrette, qui est-elle? C'est le lien entre ce livre qui existe depuis longtemps, que même Simone Veil, la grande philosophe, a lu quelques jours avant sa mort, en 1943, jusqu'aux années, justement, 40. On ne savait pas que c'était une femme qui avait écrit ce livre, c'était anonyme. Et c'est une rechercheuse italienne qui a découvert, qui a fait le lien dans un article très célèbre, en 1945, que l'auteur du livre et cette femme du procès dont on avait les actes à Paris, qui avaient été brûlés pour hérétisme, étaient une seule et même, étaient l'auteur du livre. Et après, ça a été, hors de tout doute, fait comme lien. Donc, quand vous dites qu'on ne la connaît pas beaucoup, bien, c'est très récent qu'on ait, même le fait qu'elle ait été l'auteur de ce livre-là. Donc, évidemment, les études se sont multipliées par la suite. Oui. Alors, cette dame italienne, en 1946, Romana Guarnieri. Oui, c'est ça. Ce texte-là a aussi été traduit en français. Est-ce qu'on peut parler de traduction? Parce que dans quelle langue est-ce que c'était? C'était écrit en ancien français Picard, la langue d'Oil. C'est une langue régionale. Parce qu'il faut dire qu'en France, à cette époque-là, c'était des langues régionales. L'ancien français plus officiel, c'était le roi de France. Mais dans les régions, c'était les langues régionales. Et donc, elle a écrit son livre dans cette langue-là. Et la seule copie qu'on a aujourd'hui de son livre date d'à peu près 1 500 en moyen français. Donc, déjà un décalage. Mais on a une copie très ancienne anglaise, fin du 15e siècle aussi, et une copie très ancienne en latin. Donc, en ayant cela, on peut faire vraiment des études comparatives qui fait qu'on voit ce qu'il y a eu comme ajout, comme perte, et à quel point, en fait, la version anglaise est la plus proche de l'original, selon ses triangulations d'études. Alors, cette femme de l'être, mystique, chrétienne, Begin, comme vous le disiez tout à l'heure, on sait plus ou moins qu'elle serait née possiblement vers 1250. Par contre, on est sûr de sa date de sa mort, puisqu'elle est morte brûlée. Pour quelles raisons est-elle morte brûlée? C'est très... Ça aussi, c'est une source de recherche très importante, parce qu'elle a vraiment été brûlée par les erreurs contenues dans son livre. C'est presque un des premiers auteurs répertoriés à être inquiétés à cause de son livre. C'était pas une hérétique qui était dans une secte ou qui avait une position très affirmée par rapport contre le clergé, mais je crois que les 13 extraits qui ont été extirpés de son livre et traduits en latin, pris hors contexte, en plus, révélaient, pour les théologiens, plusieurs erreurs par rapport au dogme officiel. En l'occurrence, une sorte de capacité à entrer directement en relation avec Dieu, comme si Dieu était contenu en soi-même, comme vraiment littéralement un miroir, et que l'amour absolu n'a pas besoin des étapes de vertu, de conditions pour y accéder, mais peut l'être directement si l'âme se débarrasse de ses désirs, de ses volontés et tout. Et donc, je pense que ça, cette relation-là était très problématique. L'autre chose aussi, c'est le point de vue spéculatif de son livre, c'est-à-dire le fait d'avoir un échange entre âme, amour, raison, qui ne sont pas toujours d'accord et qui disent des fois le contraire, quelque chose et son contraire, cette espèce de débat-là, là, elle se mêlait du débat théologique que seuls les hommes de l'Université de Paris pouvaient tenir. Et donc, ce n'était pas quelque chose d'acceptable. Mais en plus, elle a eu cette attitude de silence. Elle n'a pas accepté du tout de s'excuser, de s'expliquer, tout ça. Donc, elle a dû aussi empirer son corps. Alors, morte le 1er juin 1310, votre pièce est montée comme en trois tableaux. Pouvez-vous nous les détailler et qui sont les comédiennes pour chacun des tableaux? Alors, la première partie, c'est un triptyque, en fait. La première partie, c'est le silence de Marguerite qui est incarnée par Louise Lecavalier, la danseuse et chorégraphe, et qui, tout le long, élabore une chorégraphie à partir de ce silence de Marguerite. La deuxième partie, c'est les témoins, où les cinq Marguerites sont jouées par une seule actrice, soit Céline Bonnier, soit Evelyne Rompré, en alternance. Et la dernière partie, c'est la jeune fille d'aujourd'hui qui vient parler, tout simplement, de son rapport au livre qui coïncide avec une sorte d'état d'âme, ce jour-là, très particulier, et qui est interprété par Sophie Desmarais. Donc, pourquoi, en alternance, Céline Bonnier et Evelyne Rompré? Au départ, c'était d'avoir deux comédiennes pour le même rôle, ce qui arrive très peu souvent en théâtre. C'était vraiment des considérations plus pragmatiques, parce que comme une tournée est envisagée, bon, il faut dire que ces actrices jouent avec une caméra, et c'est des projections sur des masques. C'est un système très, très, très particulier, une façon très particulière de jouer, qui demande des tournages avant, qui demande des répétitions aussi, très spécifiques, et si une actrice pour la tournée n'était pas libre, on ne peut refaire cela avec quelques répétitions ou une autre actrice. C'est impossible. Il faudrait faire une autre production. Et on a eu cette expérience-là avant, de toute façon, donc c'est pour ça aussi qu'on pouvait le prévoir. Mais ça s'est avéré dans le travail, finalement, très logique et très cohérent avec l'approche de cette mise à vue du travail de l'actrice qui crée cinq personnages, puisque chacune a pu travailler à sa façon aussi. C'est-à-dire qu'elle interprète forcément différemment ces cinq marguerites, même avec les mêmes directions, avec le même texte, avec la même partition. Alors... C'est une pièce sur la parole qui est donnée soit par le corps ou par les mots. Oui. La boucle est bouclée. On n'aura pas le temps de parler des marguerites, mais j'aimerais quand même que vous les nommiez. Oui. Alors, ce sont des marguerites qui ont vraiment tous un lien circonstanciel ou réel avec Marguerite ou sa vie. Et donc, Marguerite de Constantinople, qui était très liée au béguinage, au financement des béguinages à la même époque et qui allait souvent à Valenciennes, donc il n'a plus croisé Marguerite Porrette. Il y a Marguerite de Hork, qui, elle, venait d'Angleterre, mais qui a été une grande collectionneuse de manuscrits. Et on a trouvé chez un apothicaire à Parisien un manuscrit qui lui appartenait où il y avait deux paragraphes paraphrasés du miroir. Mais donc, elle a peut-être lu, pas lu, mais moi, j'ai fait le lien avec ça parce que je trouvais que le livre, c'était le lien avec le livre. Et ensuite, Marguerite Douin, qui est une mystique, elle, qui était une religieuse, mais la même date, complètement contemporaine de Marguerite Porrette, qui était un peu comme sa jumelle, si on veut, sans l'avoir connue non plus, mais qui avait écrit un livre qui s'appelait Le miroir aussi. Donc, ça pouvait nous faire comprendre un peu le contexte de l'écriture mystique Marguerite de Navarre, qui est une, oui, une reine, une diplomate, une femme politique, la soeur de François Ier, mais qui a réellement écrit un poème en l'honneur de Marguerite Porrette, sans la nommer, comme Christian Bobin, dans son livre Les prisons, et qui a une oeuvre considérable, qui est une grande auteure, en fait, et qui est là pour parler de la femme qui écrit comme connaissance de cause, si on veut. Et ensuite, Marguerite Duras, pour moi, est un peu un contrepoint par rapport à la question de Dieu. Et aussi, par son lien quand même à cette soif d'absolu dans son écriture, à l'amour total, ou quelque chose qui peut rejoindre vraiment en écho un peu quand même l'œuvre de Marguerite Porrette. Je vous aurais gardé encore une heure, Stéphanie Jasmin. Il y a tellement de choses à dire, mais là, j'invite les gens à aller à l'espace Go. Ils ont jusqu'au 17 mars pour aller voir Les Marguerites. Un très beau texte que je vais venir revoir d'ailleurs, parce que là, moi, j'avais vu Évelyne Rompris, mais je veux voir maintenant Céline Bonnier. Céline Bonnier. Céline Bonnier.